On m'a dit que j'avais été sélectionnée parce qu'ils sélectionnent que 12 personnes dans la France, j'y ai pas cru. J'y étais pas à reculons mais avec méfiance on va dire et en fait c'est une belle surprise puisque c'est vrai, c'est pas un canular et je suis satisfaite du travail qu'on fait ici. Je suis contente de pouvoir participer à cette cause et voilà je me sens encore plus concernée et d'autant plus maintenant que j'ai fait tout ça. C'est vrai que je faisais partie des gens qui ne votaient pas. J'avais perdu toutefois au pouvoir public aucune confiance avec tout ce qu'on entend. Il y a un fossé qui s'est creusé je pense entre le peuple et les pouvoirs publics et c'est vrai que participer à ces auditions, à cette saisine, ça m'a fait réaliser l'importance aussi du rôle citoyen d'aller voter, de défendre nos droits parce que c'est un droit et si on vote pas, quelque part on perd la chance de pouvoir dire non. Je ne suis pas d'accord. Alors on constate aujourd'hui qu'il y a un niveau d'abstention qui est en croissance et on y a réfléchi, on a réfléchi ensemble entre citoyens sur le sujet. On a ensuite participé à des débats où on a auditionné des personnes qui étaient concernées, qui ont travaillé sur le sujet, des sociologues notamment. On a vu également des personnes qui faisaient partie d'associations. On a pu poser nos questions, on a pu réfléchir sur la question ensemble afin de trouver des solutions et bientôt on aura un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. On va pouvoir proposer ce texte. Voilà, il y avait certaines où je suis d'accord, d'autres où je suis pas spécialement d'accord et c'est ça aussi qui fait la richesse de la France je pense.